Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode 146 d'Apprenons Ensemble. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi le mucus ? Alors, le mucus... Donc, le mucus, c'est une substance gluante et visqueuse qui est produite en fait par les muqueuses de notre corps. Elle permet de protéger toutes les surfaces à l'intérieur de notre corps et son rôle, c'est un peu de la bouche jusqu'à l'estomac, on va dire, tout ce qui est gorge et estomac du coup. Alors, je ne sais pas trop de quoi les muqueuses sont composés, ne serait-ce que les mucines, qui sont quand même des protéines au rôle majeur dans le mucus, mais je sais qu'il y avait d'autres composants que j'ai oubliés. On verra ça dans la vérification. Et oui, pour les mucines, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce sont grâce à elles que le mucus peut prendre autant de volume, on va dire, tout simplement en se gonflant au contact de l'eau. D'ailleurs, ça doit être l'eau qui doit faire partie des composants, les composants fréquents du mucus avec la mucine, les mucines, et d'autres choses que je n'ai plus vraiment pu en tête. Oui, le côté viscosité, on l'avait déjà vu soit dans une flashcard, soit via une explication de l'IA, mais c'est la texture visqueuse du mucus qui lui donne son rôle, en fait, on va dire, en capturant des substances étrangères qui veulent rentrer dans le corps alors qu'il n'y a rien à faire là, et ensuite en les faisant ressortir par les voies normales ou à les recapturer pour les dégrader, je pense. Je ne sais plus l'étymologie de mucus, mais il doit y avoir un truc avec... Maintenant que je cherche l'étymologie, ça me rappelle que j'avais galéré une fois et ça m'avait fait penser à gluten. Mucus... Peut-être qu'us glu... Non, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. En médecine, hyper important, le mucus, notamment dans toutes les pathologies qui incluent un problème de mucus, ça peut être très large, je pense au cancer de l'osophage ou même à la mucoviscidose qui, comme son nom l'indique un peu, est une anoalie du mucus qui est, si je ne dis pas de bêtises, trop volumineux et trop fréquent. Et ça peut l'être aussi dans certaines bronchites aiguës, après, je n'y connais pas grand-chose. La question que je me pose, c'est... Elle fait partie du système immunitaire, normalement. Donc, je n'ai pas envie de m'avancer de trop en disant ça, mais dans la logique, on devrait l'inclure dans le système immunitaire. Donc, on va voir tous ensemble. C'est parti. C'est quoi le mucus ? Le mucus est une substance visqueuse sécrétée par les cellules de la muqueuse des voies respiratoires, digestives et autres surfaces internes pour protéger et lubrifier ces surfaces. 1. Composition du mucus. O. Le composant principal, représentant environ 95 %. Glicoprotéines mucines. Les mucines sont des protéines fortement glycosylées qui donnent au mucus sa consistance visqueuse. Lipides. Petites quantités qui aident à piéger les particules. Électrolytes. Sodium, potassium, chlorure et bicarbonate qui aident à maintenir l'équilibre ionique. Cellules immunitaires, comme les macrophages et les lymphocytes, qui aident à combattre les infections. Enzymes, comme la lysosime, qui dégrade les parois des bactéries. Ponction du mucus. Protection. Le mucus forme une barrière physique qui piège les particules étrangères, poussières, bactéries, virus, et les empêche de pénétrer plus profondément dans les tissus. Lubrification. Il aide à maintenir les surfaces internes humides, facilitant le passage des aliments dans le tube digestif et la respiration dans les voies aériennes. Rôle immunitaire. Le mucus contient des anticorps et des enzymes qui neutralisent les agents pathogènes. Transport. Dans les voies respiratoires, les cils battent de manière coordonnée pour déplacer le mucus et les particules piégées vers l'extérieur, où ils peuvent être expectorés ou avalés. Production de mucus. Cellules goblettes. Présentes dans les épithéliums des voies respiratoires et digestives, ces cellules sécrètent les mucines. Glandes muqueuses. Présentes dans les sous-muqueuses de diverses parties du corps, ces glandes produisent également du mucus. Le mucus agit comme une serrure qui empêche les intrus, comme les bactéries et les particules, d'entrer dans les parties profondes des organes, en piégeant ces éléments au niveau de la surface et en facilitant leur expulsion. Mucus vient du latin mucus, signifiant « mucosité » ou « écoulement nasal ». Pense au mucus comme au papier-bulle de ton corps, protégeant tes organes internes des chocs et des intrus, tout en gardant les choses glissantes et en bon état de fonctionnement. En médecine, une production excessive ou insuffisante de mucus peut indiquer des maladies. Par exemple, dans la fibrose kystique, le mucus est trop épais, entraînant des problèmes respiratoires. Dans le syndrome de Chogren, il y a une production insuffisante de mucus, provoquant une sécheresse des muqueuses. Conclusion, le mucus est une substance essentielle pour la protection et le bon fonctionnement des surfaces internes du corps, jouant des rôles clés dans la défense immunitaire, la lubrification et le transport des particules. Visuel et schéma Visualise le mucus comme une couche de gel collant qui recouvre et protège les parois internes des organes, avec des cellules gobelets et des glandes muqueuses produisant cette couche protectrice. Utilise le mnémonique Plym pour te rappeler les fonctions principales du mucus. Protection, lubrification, immunité, mouvement transport, et trapping, piégeage. Récapitulatif périodique, le mucus protège, lubrifie et facilite le mouvement des particules à la surface des voies internes, jouant un rôle crucial dans la défense immunitaire. 1. Quelles sont les principales composantes du mucus et leurs rôles respectifs? 2. Comment le mucus aide-t-il à protéger les voies respiratoires des infections? 3. Pourquoi est-il important que le mucus soit de consistance visqueuse? À toi de répondre à ces questions pour tester ta compréhension. Wow! Trois questions! Alors, pour la première question, les principales composantes du mucus sont les mucines, qui sont les fameuses protéines largement impliquées. L'eau, qui constitue, je ne sais plus combien t'as dit en pourcentage, mais la majeure partie du mucus. Et je crois que, après, c'est les électrolytes, qui incluent du coup le sodium. Après, c'était quoi la deuxième question? Comment le mucus peut aider à protéger les voies respiratoires? Ben, le mucus, il protège les voies respiratoires grâce à sa fonction de lubrifiant, qui peut aussi capturer, par la même occasion, certaines substances. Et la troisième question, c'était pourquoi c'est important que le mucus soit visqueux? Ben, c'est pour que son rôle principal soit fonctionnel, en fait. Moins de viscosité, moins de trapping, comme tu l'as cité, ce qui veut dire attraper ou piégeage. Piégeage, ça sonne bizarre, mais ouais, on comprend l'image. Voilà, voilà. Très bien, tes réponses montrent une bonne compréhension générale, mais voici quelques précisions pour les affiner. 1. Les principales composantes du mucus. O. Constitue environ 95 % du mucus. Mucine. Glicoprotéine qui donne au mucus sa consistance visqueuse. Lipides. Présents en petites quantités pour aider à piéger les particules. Électrolytes. Sodium, potassium, chlorure et bicarbonate pour maintenir l'équilibre ionique. Cellules immunitaires et enzymes. Comme les macrophages, lymphocytes et lysozymes qui participent à la défense immunitaire. 2. Le mucus protège les voies respiratoires. Il capture les particules étrangères, poussières, bactéries, virus, grâce à sa consistance visqueuse. Les cils dans les voies respiratoires déplacent le mucus chargé de particules vers l'extérieur, où il peut être expectoré ou avalé, empêchant les infections. 3. Importance de la viscosité du mucus. La viscosité permet de piéger efficacement les particules et les pathogènes, les empêchant de pénétrer plus profondément dans les tissus. Elle aide également à lubrifier et à protéger les surfaces internes des organes, facilitant les mouvements et les fonctions physiologiques. Conclusion. Le mucus joue un rôle crucial dans la protection et le bon fonctionnement des voies internes, notamment par ses propriétés de piégeage et de transport des particules et des pathogènes. J'avais oublié de préciser les fameux lipides aussi qui sont présents dans le mucus. OK. Flashcard suivante. C'est quoi une détoxication hépatique ? Alors, la détoxication hépatique, c'est en fait la capacité du foie à se détoxifier. C'est crucial pour l'organisme, pour lutter contre certains stress, on va dire... Pas stress, mais substances ou toxines. J'entends très souvent parler de plusieurs phases de détox, phase 1 et phase 2. Je ne sais pas combien il y en a au total, je ne sais pas s'il y en a 2, 3 ou 4. Je suis vraiment curieux d'en apprendre plus à ce sujet. En tout cas, je sais qu'il y a plein d'enzymes qui interviennent dans la détoxification. Certains polymères aussi. Moi, je pense directement au sulforaphane quand on parle de détoxication. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi une détoxication hépatique ? La détoxication hépatique est le processus par lequel le foie transforme et élimine les substances toxiques du corps. 1. Fonction hépatique. Rôle du foie. Le foie est l'organe principal responsable de la détoxication. Il métabolise les substances toxiques ingérées, inhalées ou produites par le corps et les rend moins nocives avant de les éliminer. Localisation. Situé dans la partie supérieure droite de l'abdomen, le foie joue également des rôles importants dans le stockage des nutriments, la production de bile et la régulation des niveaux de glucose. Deux phases de la détoxication hépatique. Phase. Oxydation. Réduction et hydrolyse. Cytochrome P450. Les enzymes de la famille du cytochrome P450, CIP, catalyse les réactions de phase 1. Ces réactions modifient les substances lipophiles, solubles dans les graisses, pour les rendre plus solubles dans l'eau. Production de métabolites. Les métabolites produits peuvent être plus ou moins toxiques que les substances d'origine. Phase 2. Conjugaison. Ajout de groupe fonctionnel. Les métabolites de la phase 1 sont conjugués à des molécules comme le glutathion, le sulfate ou le glucuronide, rendant les substances plus hydrophiles, solubles dans l'eau. Enzymes de phase 2. Les enzymes tels que la glutathion S-transferase, les sulfotransferases et les UDP-glucuronocyl-transferases jouent un rôle crucial dans cette phase. Phase 2. Élimination. Transporteur membrane. Les métabolites conjugués sont transportés hors des cellules hépatiques et excrétés via la bile ou l'urine. 3. Facteur affectant la détoxication hépatique. Génétique. La variabilité génétique peut influencer l'efficacité des enzymes de détoxication. Nutrition. Une alimentation équilibrée, riche en antioxydants et en nutriments, soutient les processus de détoxication. Exposition toxique. L'exposition chronique à des toxines peut surcharger les capacités de détoxication du foie. Médicaments. Certains médicaments peuvent inhiber ou induire les enzymes de détoxication, modifiant ainsi l'efficacité de ces processus. Protection contre les toxines. La détoxication hépatique protège le corps contre les toxines environnementales, les produits chimiques et les métabolites internes potentiellement nocifs. Traitement des maladies. Les troubles de la détoxication hépatique peuvent conduire à des maladies comme la cirrhose, l'hépatite et les intoxications médicamenteuses. Compléments alimentaires. Certains compléments prétendent soutenir la détoxication hépatique, bien que leur efficacité soit souvent débattue et nécessite des preuves scientifiques solides. La détoxication hépatique fonctionne comme une série de serrures biochimiques, où chaque enzyme agit comme une clé spécifique pour transformer les toxines en composés moins nocifs, prêts à être éliminés. Détoxication vient du mot « toxique » avec le préfixe « dé » signifiant « enlever » ou « réduire » la toxicité. Hépatique vient du grec « épar » signifiant « foie ». Pense à ton foie comme à une station de traitement des eaux usées, travaillant sans relâche pour filtrer et neutraliser les substances indésirables de ton système. Conclusion. La détoxication hépatique est essentielle pour le maintien de la santé en transformant et en éliminant les toxines du corps, permettant à l'organisme de fonctionner de manière optimale. Imagine le foie comme un laboratoire de chimie, avec des centaines de réactions se déroulant simultanément pour neutraliser et expulser les toxines. Utilise l'acronyme DETOX pour te rappeler des étapes principales. Détection. Renance phase 2. Transport phase 3. Observation, suivi de l'efficacité. Et AX-crétion. Récapitulatif périodique, le foie transforme les substances toxiques en composés moins nocifs à travers trois phases principales, aidés par des enzymes spécifiques et des facteurs génétiques, nutritionnels et environnementaux. Question de compréhension. 1. Quels sont les rôles principaux des enzymes de la famille du cytochrome P450 dans la phase 1 de la détoxication hépatique? 2. Comment les nutriments influencient la capacité du foie à détoxifier les substances? À toi de répondre à ces questions pour tester ta compréhension. Alors, pour la première question, j'ai pas tout compris encore les rôles du cytochrome P450. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, elle agit dans la phase 1 de détox. Et pour la deuxième question, la nutrition influence la détox majoritairement via les antioxydants, notamment les plus puissants comme le sulforaphane que j'avais cité tout à l'heure. Tu as bien compris certains aspects, mais voici quelques clarifications et précisions. 1. Rôle du cytochrome P450 Les enzymes de la famille du cytochrome P450, CIP, catalyse les réactions de phase I, telles que l'oxydation, la réduction et l'hydrolyse des substances toxiques. Ces réactions modifient les toxines lipophiles, solubles dans les graisses, pour les rendre plus solubles dans l'eau, facilitant ainsi leur élimination par le corps. Exemple, le CIP3A4, l'une des enzymes les plus importantes de cette famille, métabolise une large variété de médicaments et de toxines. 2. Influence des nutriments sur la détoxification Antioxydants, comme le sulforaphane présent dans le brocoli, ils protègent les cellules hépatiques des dommages causés par les radicaux libres produits lors de la détoxication. Vitamine B, essentielle pour les réactions de conjugaison de la phase II. Glutation, un puissant antioxydant qui joue un rôle crucial dans la phase II, en se liant aux toxines pour les neutraliser. Fibre, aide à éliminer les toxines conjuguées via les sels. Conclusion, la détoxication hépatique est un processus complexe, impliquant plusieurs étapes et enzymes, comme le cytochrome P450. Les nutriments jouent un rôle essentiel en soutenant ces processus et en protégeant le foie des dommages oxydatifs. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree